Alors juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire qu'il y a un concours lobby à gagner. Donc pour gagner ce lobby, il suffit de s'abonner et de liker. Je ferai le tirage à mes 2500 abonnés. Donc dès que j'ai mes 2500 abonnés, je tirerai aléatoirement un abonné pour qu'il remporte ce lobby. Pour toutes les personnes qui croient que c'est fake ou autre, je ferai plusieurs comptes lobby, donc plusieurs concours, pour qu'un maximum de personnes puissent gagner un lobby. Donc si jamais vous voulez un lobby, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me fait super plaisir. Et donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch. Aujourd'hui on se retrouve pour un glitch un peu spécial parce que c'est un glitch qui va nous rapporter pas de l'argent mais des jetons. Et les jetons pourront les convertir en argent. Donc ce glitch est en 100% solo dans toutes les sessions. Et c'est un glitch qui est disponible partout, donc sur Play, Xbox et sur PC. Donc sur toute génération, c'est ça qui est vraiment pas mal. Ça sera peut-être plus simple sur d'autres générations que d'autres. Mais voilà. Donc en gros c'est très simple, il va falloir se rendre au casino parce que c'est un glitch de jetons. Il va falloir se rendre au niveau des courses de chevaux et il va falloir miser. Donc tout simplement il va falloir miser sur les plus bas chevaux tout simplement. Donc en gros on aura un cheval qui sera près de 1. Donc je vous expliquerai après. Très important aussi, sauvegarder à chaque fois. Donc à chaque fois il faut qu'il y ait le rond de chargement, comme là en bas à droite, qui apparaissent. A chaque fois que vous jouez et que vous gagnez, il faut enregistrer. C'est très 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 important sinon vous allez tout perdre. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir commencer par miser. Donc on se met où on veut. Ensuite on va se mettre pour miser bien au niveau des chevaux. On va sur le grand pari, pas sur le simple. On va sur le grand pari donc à gauche. Donc c'est là où il y a le temps tout simplement. Et ce qu'il va falloir faire, il va falloir miser sur le cheval qui est plus proche de 1. Donc là actuellement c'est le briseur de rêve qui est à 1 sur 1. Vous pouvez miser jusqu'à 3 sur 1. 3 sur 1 c'est le max parce qu'après vous avez plus de chances de perdre. Après plus vous misez sur des chevaux qui sont hauts, plus vous allez pouvoir mettre de l'argent. Donc moi je vais miser sur 1 sur 1. Je vais vous montrer je crois que les 4 premières fois je vais gagner. Donc je vais tout vous laisser. Et c'est à la cinquième fois que je vais perdre parce que je crois que j'aurais misé 3 sur 1 tout simplement. Donc on va miser sur le 1 sur 1. Si jamais il n'y a pas 1, vous prenez le 2. S'il n'y a pas 2, vous prenez le 3 mais vous n'allez pas plus haut. Une fois que c'est fait, vous allez miser et vous allez accepter. Ensuite vous allez attendre. Donc il y aura je crois une minute de décompte, un truc comme ça. Donc ça va dépendre. Vous misez et il va falloir attendre. Donc moi je vais vous faire des coupures pour que ça soit plus rapide et plus simple. Et voilà. Donc une fois qu'il y aura les courses, 2 chevaux qui vont commencer. Ça va être super simple. Au moment où vous voyez que votre cheval va tout simplement perdre, vous relancez le jeu. Moi là ça va gagner. C'est pour ça que je vais vous mettre en accéléré. Moi il gagne. Mais si jamais vous voyez que votre cheval va perdre, donc arrivez à la fin, c'est pas votre cheval qui est en première position, vous relancez le jeu. Donc moi je vais devoir vous faire une coupure au moment où je vais perdre. Parce que tout simplement je ne peux pas aller sur le bureau. Donc voilà. C'est pour ça que ça marche sur Play et sur Xbox. Donc là vous allez voir que c'est mon cheval qui va gagner. Donc je vais gagner des jetons. Donc là les 4 prochaines fois je vais faire que gagner. Mais c'est très 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 important. Si jamais vous gagnez, vous quittez, enfin je veux dire vous descendez de la chaise et vous sauvegardez. Vous faites un rond de chargement. C'est super important. Là je vais gagner, vous avez vu j'ai gagné des jetons. Vous allez voir à la fin du glitch de la vidéo, vous allez voir comme quoi j'ai bien 102 000 jetons. Donc une fois que c'est fait, pensez bien à descendre et à sauvegarder. Donc vous ne faites pas mes tactiles. Et vous sauvegardez. Moi la première fois j'ai zappé. Mais c'est très 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 important. Vous descendez, vous changez de tenue, vous mettez un accessoire. Peu importe, il faut qu'il y ait ce rond de chargement. S'il n'y a pas ce rond de chargement, si jamais après vous perdez et que vous relancez le jeu, vous n'aurez pas la sauvegarde. Donc il va falloir en gros tout recommencer. Donc voilà. C'est très important de miser, vous misez le maximum. Même si vous prenez le 1 sur 1, ce n'est pas dit que vous allez gagner. Vous pouvez perdre. Donc il n'y a pas de chance réellement. Enfin c'est de la chance mais il n'y a pas de taux de chance en gros. Après vous avez plus de chances de gagner si vous prenez ceux qui sont vers 1 que ceux qui sont vers 17, 20, tout ça. Mais après vous pouvez gagner plus. Ce que je vous conseille c'est de miser au plus bas mais vous mettez le plus d'argent possible. Donc je crois que c'est 10 000 ou 20 000. Donc voilà. Pensez bien à sauvegarder. Moi je vais vous mettre en accéléré toutes les prochaines fois parce que je ne vais faire que gagner. Donc c'est pour ça que c'est un glitch où vous gagnez assez régulièrement. Peut-être que c'est moi j'ai eu de la chance mais vous gagnez assez régulièrement je trouve. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un glitch qui va vous rendre milliardaire sur le jeu. Mais c'est toujours bien de le savoir. Il faut juste 50 000. Même pas en fait il vous faut 10 000. Si vous avez 10 000 en jetons vous pouvez tout simplement gagner un maximum de jetons pour avoir un maximum d'argent. Et en plus vous ne pouvez pas vous faire ban. Donc c'est pour ça. Donc moi je vais vous mettre en accéléré tout le reste et on se retrouve tout simplement après. Alors en attendant que ça tourne tout simplement je tenais à vous dire un grand merci parce qu'on se rapproche des 3500 abonnés. C'est vraiment super cool je vous remercie énormément. Il y a un concours encore une fois qui va bientôt arriver donc aux 3500 abonnés il y a un concours. Ensuite il y aura également normalement si tout se passe bien que tout va bien il y aura un concours qui sera aussi pour Noël. Donc pour le 25 décembre donc restez vraiment à l'affût. Il y a encore une fois un grand merci parce qu'on se rapproche bientôt des 4000 abonnés. C'est super donc vraiment merci énormément. Vite fait pour le glitch vous allez voir que là je vais gagner 30 000. C'est parce que j'ai misé tout simplement le 2 sur 1 parce qu'il n'y avait pas 1 sur 1. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même gagner avec les 1, avec les 2, les 3. Après plus on monte moins on a de chances de gagner mais plus on gagne d'argent. Donc c'est logique c'est le casino quoi pour ceux qui connaissent c'est assez logique. Donc voilà je laisse tout en accéléré. Et puis voilà donc on se retrouve vraiment une fois que je vais perdre tout simplement. Et puis voilà donc on se retrouve. 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 vraiment à sauvegarder sinon vous allez tout perdre et après vous allez venir me dire dans les commentaires ouais j'ai tout perdu comment on fait. Donc voilà c'est très important de sauvegarder. Donc là vous allez voir que mon cheval va tout simplement perdre. Je vous conseille de vous préparer quand même si vous voyez que votre cheval ne sera pas premier relancez le jeu. Ne perdez pas tant parce que si vous vous loupez et qu'il y a une sauvegarde qui se fait vous allez perdre votre argent. Donc voilà. Vous pouvez voir actuellement. Vous pouvez voir actuellement que je suis à 102 000. Donc voilà j'ai 102 000. C'est tout simplement les sous que j'aurai à la fin. Donc là vous pouvez voir que mon cheval n'est pas premier. Je vous ment pas. Je sais plus trop si c'est le mien mais je sais que je vais perdre. Donc c'est pas le cadre de sûr. Je sais que je vais perdre. Donc on se prépare à tout simplement quitter le jeu. Donc vous allez dans votre... En fait vous juste relancez le jeu. Vraiment peu importe là où vous êtes. Dès que vous voyez que vous allez perdre vous relancez le jeu instant. Donc là moi j'étais en train de quitter. Donc là vous pouvez voir que je vais quitter le jeu. Et tout simplement on va se retrouver dans le lancement du jeu. Donc la même chose je vais vous mettre un accéléré. Et vous allez voir qu'à la fin j'aurai bien 102 000. Et que j'aurai pas 52 000 comme j'avais au tout début de la vidéo. C'est pour ça que c'est un glitch qui est vraiment rentable. Et vous pouvez pas vraiment perdre à part si vous avez pas de chance. Mais en misant les 1, les 2. Voilà vous avez peu de chance de perdre. Ou au moins vous allez quand même gagner une fois ou deux. Après vous relancez le jeu et vous recommencez. Vous faites ça à l'infini. Vous pouvez pas vous faire ban. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc en rentrant dans le casino. Vous allez voir que j'ai bien 102 000 jetons. Je n'ai pas 50 000 jetons. Voilà parce que ça c'est quand j'ai fait les sauvegardes. C'est pour ça que c'est super important de sauvegarder. Si jamais je n'aurais pas sauvegardé. J'aurais certes 52 000. J'aurais pas gagné. Donc j'aurais pas 50 000 en plus. Et en plus vous aurez perdu du temps. Donc c'est très important de sauvegarder. Vraiment j'insiste. Sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Donc voilà ce petit glitch est terminé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Je sais que ce glitch marche un peu avec tout. Je crois que sur l'étape VIP vous pouvez miser plus pour gagner plus. Mais j'ai pas la carte sur ce compte. Donc je pourrais pas trop vous dire. Donc voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des problèmes n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. J'y répondrai. Et nous on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501